L'agence spatiale européenne a dévoilé sa stratégie de dépollution de l'espace depuis les années 60. Des centaines de milliers de déchets ont été accumulés en orbite. On ne les voit pas forcément, des satellites, des GPS ou des engins d'exploration. La situation ne devrait pas s'améliorer dans les années à venir. D'où la nécessité de développer des solutions de désorbitage et de rendre cela contraignant pour les opérateurs. On en parle avec vous aujourd'hui, Julia Siger. Bonjour Julia. Les débris spatiaux sont vraiment devenus le principal sujet de préoccupation pour la durabilité des activités spatiales. Oui, c'est précisément pour cela que l'ESA a présenté son initiative de charte zéro déchet d'ici 2030. Ce n'est pas surprenant parce que l'agence spatiale européenne et la France d'ailleurs sont vraiment à l'avant-garde sur ces sujets-là. La France par exemple a voté une loi sur les opérations spatiales qui impose une démarche responsable pour la fin de vie des satellites dès 2008. Aujourd'hui, il demande à ce qu'on aille plus loin, effectivement, à ce que ça devienne contraignant pour les opérateurs parce qu'on vit dans une ère technologique, que la situation effectivement ne va pas s'améliorer et qu'on voit que malgré tous les efforts de toutes les entreprises du secteur, la pollution spatiale continue à augmenter. Quelle est au juste l'étendue du problème aujourd'hui ? Alors on va regarder cette image que vous avez peut-être déjà vue. Il s'agit en fait d'une image qui représente la Terre qui est dans une nuée d'objets. On va l'avoir dans un instant, voilà. Vous l'avez vu, alors ça permet de sensibiliser au problème et en même temps, eh bien, c'est un petit peu... On a le sentiment d'un coq quand même autour de la planète. On dirait presque qu'on est Saturne là avec une auréole de déchets autour de nous. Mais en tout cas, voilà, ça permet de sensibiliser au problème même si cette image est en fait assez trompeuse puisque l'espace est beaucoup plus vaste et beaucoup plus vide que ce que l'on peut imaginer. Donc là, il y a plus de déchets que ce que vous voyez ici, mais ils sont en fait beaucoup plus loin les uns des autres. Vous avez même un vaisseau spatial qui pourrait traverser aisément ce nuage sans même percuter quoi que ce soit. Mais si on zoome, voilà en tout cas ce que ça donne. Chacun de ces points va correspondre à un déchet de plus de 10 cm. On va en dénombrer environ 36 000, dont 8 100 satellites qui sont encore actifs. Ensuite, vous avez comme dans les océans, de la micropollution avec des déchets beaucoup plus petits. Et là, on va compter 1 million d'objets de moins d'un centimètre et 150 millions d'objets de moins d'un millimètre. C'est absolument énorme. Ça va toucher les orbites lointaines, c'est-à-dire entre 20 et 36 000 km, parce qu'en fait, il y a 25 ans, au niveau international, on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée d'envoyer nos satellites en fin de vie sur des orbites cimetières, c'est-à-dire des orbites beaucoup plus loin, pour éviter justement les collisions. Ça affecte aussi les orbites basses, beaucoup plus proches de nous, 700 km à 1100 km d'altitude. Et c'est là où se situe plutôt le problème. C'est ce qui inquiète en tout cas en ce moment, parce que c'est une zone qui est devenue presque impraticable. On a eu effectivement l'essor de la conquête spatiale dans les années 60-70, ensuite la téléphonie mobile dans les années 90, et maintenant les constellations de mini-satellites pour développer Internet partout sur la planète. Tout ça, ça fait beaucoup de satellites. On va donc avoir d'anciens satellites, des étages de fusées qui sont aussi usagés, des fragments issus, par exemple, de la désintégration, mais aussi, de plus en plus, des débris qui sont issus de collisions entre déchets. Et là, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, ou quand les déchets en créent d'autres. Ça, ça va poser des problèmes, effectivement, pour la conquête spatiale, notamment l'ISS. Là, vous le voyez ici, tout simplement, l'ISS qui s'est fait percuter par un déchet. Vous avez énormément d'organismes qui traquent la trajectoire de ces déchets, même les moindres petits déchets qui font la taille d'une épingle, tout simplement parce qu'ils ont une vélocité dans l'espace qui est absolument énorme. Il y a une force qui crée des dégâts, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Absolument. Aujourd'hui, si on vous suit bien, Julia, rien n'oblige les opérateurs à désorbiter des engins en fin de vie ? Alors, théoriquement, les opérateurs doivent faire en sorte que leur engin soit désorbité au bout de 25 ans, mais ce n'est qu'une norme, elle n'est pas contraignante et ça ne prend pas en considération tous les risques de panne. La plupart des engins, aujourd'hui, on peut les manœuvrer, on peut les faire re-rentrer dans l'atmosphère. D'ailleurs, la plupart du temps, quand ils le font, ils se désintègrent et ils deviennent de grosses boules de fumée à ce moment-là. Mais si ce n'est pas le cas, on va les manœuvrer jusque dans le Pacifique où là, il y a un autre type de cimetière. Et c'est un point qu'on appelle le point Némo. Donc vous dites qu'on va les manœuvrer, ça ressemble à quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, on les ramène dans l'atmosphère, on les manœuvre jusque dans le Pacifique où on les crache tout simplement dans l'océan. Et là, vous avez à peu près 260 restants de navettes spatiales. Et c'est d'ailleurs ici que la Station Spatiale Internationale viendra se crasher dans quelques années. Un accident aussi est vite arrivé puisqu'on a à peu près un objet par jour qui re-rentre dans l'atmosphère et qui se crache sur la Terre. Et ça peut le faire de façon prématurée. Vous le voyez ici, on est en Espagne avec un déchet qui est arrivé de l'espace. Ah oui, effectivement. Ça ressemble un peu à Aert pour le coup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de nombreux débris retombent sur Terre aussi ? Oui, effectivement. C'est à peu près un par jour. Ça touche peu la population humaine parce qu'encore une fois, contre toute attente, les populations humaines vivent finalement sur une toute petite partie de la planète Terre. ça tombe souvent, encore une fois, dans les océans. Vous avez beaucoup de solutions qui sont aujourd'hui développées pour essayer de dépolluer l'espace. Vous avez notamment l'ESA qui est avec ClearSpace, qui est une entreprise suisse, qui a développé un satellite qui est équipé de quatre bras articulés et qui va venir justement aller chercher les déchets. Vous avez aussi une autre entreprise, cette fois-ci japonaise, Astroscale, qui a créé LZAD, qui a créé un mécanisme d'amarrage magnétique. Mais toutes ces solutions qu'on va voir, elles ne sont pas vraiment à l'échelle du problème. Même si c'est quand même intéressant, il va aussi falloir essayer d'augmenter la durée de vie des satellites. Une dernière question dans l'actualité scientifique aujourd'hui, c'est le télescope James Webb, qu'on connaît bien ici parce qu'on diffuse souvent des images. Il met fin à une quête de 50 ans en découvrant la molécule la plus recherchée dans l'univers. Exactement. Le but, c'est de vous montrer qu'on a des déchets au-dessus de notre tête, mais il y a aussi d'innombrables merveilles au-dessus de nous. Effectivement, cette image incroyable de la nébuleuse d'Orion, qui se situe à 1350 années-lumière de la Terre. Et les scientifiques ont effectivement trouvé une nouvelle molécule. C'est une molécule carbone qui est à l'origine presque de la vie, qui s'appelle le cationméthyl. Et ce qui est absolument fabuleux, pour vous donner en tout cas une image, c'est comme si finalement, on avait une collection d'objets réalisés en Lego, mais qu'on n'avait jamais vu de briques individuelles. Là, on voit pour la première fois la brique individuelle.